J'ai une démarche multidisciplinaire. J'aime travailler avec les protocoles visuellement, en plus de l'écriture, qui me permettent de réfléchir autour des contraintes qu'on se donne, ou qui nous sont données. Je réfléchis beaucoup autour des mots. L'espace qu'ils prennent, l'espace qu'on leur donne. Réfléchir les mots, c'est aussi réfléchir le silence. C'est aussi les écrire, des espaces blancs et noirs qui s'alternent, forment des graphènes. C'est une ligne, en fait. Je m'intéresse à la trace graphique des lettres. J'aime voir la ligne noir sur un fond blanc, la ligne blanche sur un fond noir. Occuper l'espace, jouer entre le lien et la forme des mots, les transposer en écriture illisible. Ça évoque une envie de communiquer, une censure, une distance aussi. Il y a beaucoup de solitude dans le fait de ne pas maîtriser une langue. Ironiquement, je performe ma poésie sur scène. Parfois j'improvise une sorte d'écriture à l'oralité. Ce qui m'intéresse, c'est la construction d'une œuvre. On voit le processus, on voit les erreurs. J'aime le non-finis. J'ai l'impression qu'on regarde à quelque chose de brut. Que ce soit des œuvres qui ont une sensibilité collective, personnelle. Des morceaux d'idées qui sont rassemblés pour nous faire vivre. Qu'est-ce que ça fait de faire des œuvres ? De réfléchir autour du processus ? Qui fait un peu rire de la notion d'œuvre finie. Ce que je trouve intéressant dans le fait de construire des œuvres, c'est que c'est une esthétique qui est humaine. C'est une recherche de soi, de l'autre. C'est créer des ponts entre les médiums, entre les œuvres, entre les gens. J'aime les œuvres qui nous font réfléchir, puis qui nous font prendre conscience que notre moment présent existe au-delà de ce qu'on perçoit. Quand il y a des univers qui se rencontrent, quelque chose de matériel, quelque chose de virtuel. Mon SP, j'avais travaillé sur le deuil. C'est une dentelle de papier qui reprend le motif d'une œuvre que j'ai faite en estampe. D'une forme qui se transforme, un peu comme l'affect évolue à travers différentes épreuves. Je l'ai suspendu et son ombre est projeté sur un livre d'artiste qui est accroché au mur. Le livre d'artiste, c'est sur ma réflexion que j'ai amorcée sur le processus. Qu'est-ce que ça prend pour créer une œuvre d'art ? J'ai réfléchi autour de ça d'enforcer les mots, d'enforcer la présence du verbe. Et la reliure, c'est des racines de papier qui ont été cousues pour venir les pages de bois. L'écriture utilise beaucoup le recyclage des déchets, le genre de transfert, quelque chose qui s'inscrit dans notre quotidien. Je garde un rapport intime avec le papier. De l'utiliser aussi visuellement, quelque chose de riche et vulnérable. J'ai aimé comment le papier est un lieu et comment le mot est un lieu dans le lieu, comment ces deux lieux-là interagissent. J'aime travailler en équipe. J'ai décidé de travailler en collectif avec les ARNF pour nous permettre de sortir un peu de nos zones de confort. On apprend à se connaître, on apprend à connaître les autres. On apprend aussi à bousculer nos propres habitudes. Et d'explorer autrement quelque chose que tout seul, je ferais peut-être pour la performance, le langage dans le geste, le langage dans les objets qu'on utilise. Ça me permet aussi d'explorer la couleur. Je veux que les gens rient, jambent en voyant nos œuvres. Parce qu'aborder des termes inconfortables à travers le glottisme, je trouve ça logique comme véhicule de montrer l'œuvre en train de se faire, se déploie. Quand un quartier ce québécois d'exploiter cette capacité qu'on a pour l'autodérision et la retourner contre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.